Bonjour à tous. Je suis Grégory Mérignac. Je suis peut-être l'un des rares ou le seul pas en relation directe avec la recherche aujourd'hui dans la salle. Je viens de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, et plus particulièrement de la délégation régionale qui a installé le boulevard Carnot. Donc l'INPI, on est l'Office français de la propriété industrielle, donc l'établissement auprès de qui, quand vous voulez obtenir une marque, un brevet, un dessin et modèle, ou que votre établissement veut le faire, vous allez venir déposer votre demande auprès de nous. On va l'examiner et on va voir si vous méritez de l'obtenir. On s'occupe aussi maintenant des immatriculations des entreprises. C'est une nouvelle mission qui a été attribuée à l'INPI et qui va devenir pleinement opérationnelle à partir de janvier de l'année prochaine. Je vais vous parler aujourd'hui, donc, dans ce cadre plus particulièrement, des titres de propriété industrielle, puisque le reste du panorama de la propriété intellectuelle a déjà été largement couvert, et vous présenter les spécificités des trois droits dont nous nous occupons, et aussi d'un outil qui peut vous servir, qui s'appelle l'enveloppe SOF. Alors, juste un petit retour sur les idées et les concepts. Effectivement, les idées, les concepts, la volonté d'obtenir un résultat, la méthodologie pour obtenir le résultat en question, des idées, de projets, de recherche, tout ça, ce n'est pas appropriable. C'est difficilement protégeable à partir du moment où vous le divulguez. Par contre, la mise en forme et les différentes façons de mettre en forme cette idée, de la proposer à la société ou de la proposer commercialement, ça, éventuellement, ça va souvent être appropriable. Et on va voir quels sont les outils en suce du droit d'auteur qui vous permettent de le faire. Alors, si l'idée n'est pas appropriable, il y a un moyen de la sauvegarder. C'est de la protéger, c'est de la garder secrète. Et dans des projets de valorisation, par exemple, avec des partenaires commerciaux, souvent, ça va passer par le fait que vous allez échanger sur ces concepts pour savoir si vous voulez travailler ensemble, etc. Et la protection que vous allez pouvoir mettre en place, ça va être des contrats, ça va être des accords de confidentialité, ça va être tout un tas de choses. Et souvent, vous allez avoir besoin en parallèle de dater qui maîtrise, enfin, d'identifier qui maîtrise quelle information et de la dater vis-à-vis de votre partenaire potentiel si jamais il respectait pas le contrat que vous avez signé avec lui et qui partait avec votre idée, votre concept sous le bras pour aller en faire quelque chose qui ne respectera pas l'accord que vous avez passé avec lui. Et donc, pour ce faire, il y a différents outils qui peuvent être à votre disposition. Il y a les constats d'huissier, il y a les cahiers de laboratoire que vous connaissez certainement mieux que moi, il y a l'agence pour la protection des programmes pour les logiciels et il va y avoir aussi auprès de l'INPI l'enveloppe solo. Donc l'enveloppe solo, c'est un outil d'archivage électronique. Avant, ça se présentait sous une forme papier. Non, je l'ai supprimé. Ça se présentait sous une forme papier. Mais aujourd'hui, c'est un outil d'archivage électronique que l'INPI met à la disposition du public auprès duquel vous allez pouvoir déposer n'importe quel type de fichier. Ça peut être un fichier Word qui va expliquer un concept. Ça peut être du code informatique. Ça peut être des images. Ça peut être ce que vous voulez. Et donc, nous, on va le conserver, l'archiver. On va vous fournir une preuve de dépôt avec un numéro d'enveloppe solo. Et donc, ça vous permettra éventuellement de dire à un partenaire, je te transfère ça. Mais je l'ai daté. J'ai prouvé que ça vient de moi. Et si ça relève du droit d'auteur, éventuellement, ça prouvera que vous êtes à la création de l'origine de la chose. Et si ça relève de quelque chose de difficilement appropriable, mais qui éventuellement est défendable dans un litige commercial, entre guillemets, ça prouvera qu'on vous a, par exemple, qu'on s'est approprié votre savoir-faire ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un outil de datation. Son intérêt, c'est que le dépôt peut être fait relativement simplement. Après, il y a un paiement à faire. Donc, dans le contexte universitaire, c'est quelque chose qui peut toujours être un peu compliqué. Mais ça vous permet, pour un coût de 15 euros, de sauvegarder un fichier, de prouver l'origine d'un document dans lequel vous avez identifié des choses qui étaient à protéger. Sous réserve, qu'en réalité, la protection, surtout dans un échange d'informations avec l'extérieur, va venir du contrat que vous conclurez avec eux. Ce qui vous protégera vis-à-vis du partenaire, c'est le contrat. L'enveloppe solo, c'est un outil de preuve. Si en parallèle, vous publiez le lendemain le document sur le site web de votre labo ou sur un autre outil d'information, il ne sera pas forcément servi à faire grand-chose d'à faire une enveloppe solo, sauf à vous prouver éventuellement que c'était vous qui étiez à l'origine de la chose. Donc, il y a cet outil qui peut venir relativement tôt dans les projets, dès l'origine, quand on a besoin d'identifier qu'on est à l'origine de quelque chose pour le transférer. Les cahiers de labo peuvent aussi servir à cette mission, bien évidemment, avec éventuellement la problématique de tenir correctement le cahier de labo. Ça, je vous laisserai vous retourner vers vos services de valo pour avoir toutes les informations sur la chose. Donc ça, historiquement, c'est le cahier de labo qui avait été mis au point entre le ministère de la Recherche et l'INPI, qu'on diffusait à une époque. Alors, je vais vous parler d'un outil qui, dans les SHS, qu'on rencontre assez rarement dans les SHS, mais qui peut avoir toute sa place. C'est le brevet, c'est l'outil d'appropriation des solutions techniques. Alors, un aparté quand même sur l'appropriation des solutions techniques. Le brevet est le seul moyen de s'approprier une solution technique. Il y a trois alternatives. Le secret. Mais si, à partir du moment où j'ai besoin de divulguer l'information, il n'y a plus de secret. Et dans le monde universitaire, on passe souvent par une étape de divulgation et de présentation au public. C'est quand même le but du travail de l'universitaire. La divulgation, mais pour des créations techniques, il n'y a pas de droit d'auteur possible. Si je divulgue une solution technique sans me l'être appropriée par la biais d'un brevet, je la mets dans le domaine public. Et ça ne sert à rien d'aller réclamer derrière des droits d'auteur. Il n'y en a pas. Les mécanismes de Creative Commons ne marchent pas. Ils vont marcher sur l'expression de l'information que vous avez faite, mais pas sur le substrat technique derrière. Et on vous vend aussi des Creative Commons sur du hardware. On en entend parler. On voit, c'est très... Généralement, ce dont on cherche à s'approprier, c'est éventuellement l'expression du plan ou ce genre de choses. Mais jamais la méthode derrière ou l'invention en elle-même. Donc, le seul moyen de véritablement s'approprier une solution technique, ça va être de faire un dépôt de brevet. Avec, il ne faut pas se voiler la face, l'inconvénient du dépôt de brevet, ça va être son coût et de trouver le moyen de le financer. Donc, les trois alternatives, c'est brevet, secret ou divulgation. En termes de stratégie, après, chacune peut être légitime selon le contexte. Il faut voir effectivement quelle est la valorisation qu'on entend faire du projet. Alors, en termes de solution technique, qu'est-ce qui va être appropriable ? Qu'est-ce qu'une solution technique brevetable ? Alors, c'est la jurisprudence qui a donné une définition à l'invention, parce que la loi s'était bien gardée de le faire. Et donc, une invention, c'est une solution technique à un problème technique. Donc, c'est très large. Et ça peut couvrir énormément de choses. L'intérêt, c'est qu'on va obtenir un actif, quelque chose de valorisable, un droit d'interdire l'exploitation, comme pour tout droit de propriété intellectuelle, donc le droit d'interdire aux autres d'exploiter. Alors, pas forcément le droit d'exploiter pour soi, mais ça, je ne m'apesantirai pas sur la chose. Pendant une durée limitée, qui va être d'au maximum 20 ans. Par contre, les titres de propriété industrielle, on va les obtenir sur des territoires définis, ceux où on va aller demander le titre. Donc, si par exemple, l'université ne demande un brevet qu'en France, elle ne sera propriétaire de l'invention qu'en France. Si elle étend, via la SAD, par exemple, le droit sur des territoires à l'étranger, elle sera aussi propriétaire sur les différents territoires où elle aura fait la demande. Donc là, il va y avoir aussi un enjeu pour l'organisme de valorisation, de définir sur quel territoire il souhaite s'approprier l'invention qui a été identifiée. Et après, évidemment, ça va être intéressant quand il y a des marchés visés avec qui on va pouvoir valoriser. On peut breveter tout un tas de choses différentes du moment qu'on est dans le domaine technique. Ça peut être un produit, l'armature d'un sac à dos, la formule chimique d'un médicament. Qu'est-ce que... Une caméra équipée d'un logiciel qui permettra de déterminer le comportement d'un répondant à un questionnaire. Par exemple, dans le domaine des SHS, c'est des choses qu'on a pu voir. Des gens avaient développé des logiciels qui permettaient d'analyser le suivi du regard ou ces genres de choses. Donc souvent dans les SHS, ce qui va être éventuellement brevetable, c'est les outils qui vous permettent de mettre en œuvre la recherche que vous effectuez. Et c'est aussi souvent ça qui va être valorisable vis-à-vis d'un partenaire potentiel. Ça peut être un procédé. Donc là, je parle d'un procédé de congélation, de soudure sans sac. Les procédés d'analyse comportementale ou ce genre de choses, ça, ça va être beaucoup plus difficile à breveter parce qu'il va falloir montrer éventuellement qu'il y a un aspect technique, ce qui est souvent compliqué. Ça peut être un dispositif, la machine qui met en œuvre l'application du procédé ou une application. Bon, alors ça, c'est plutôt dans le domaine médical qu'on va pouvoir éventuellement obtenir ce genre de choses. Alors, on vous a dit tout à l'heure que les logiciels en tant que tels n'étaient pas brevetables. Il y a de grosses discussions sur la brevetabilité des logiciels. Le en tant que tel a toute son importance dans la définition. Les industriels déposent des brevets sur les logiciels. Les universités le font aussi. Tant que c'est le logiciel qui apporte la solution aux problèmes techniques auxquels on est soumis, ça peut être parfaitement brevetable. Et on va pouvoir parfois même protéger l'algorithme, entre guillemets, à travers le dépôt de brevets. Plutôt la méthodologie qui met en œuvre le logiciel. L'intérêt par rapport au droit d'auteur, c'est que tout à l'heure, on vous a expliqué que si je réécris un code, je suis en dehors du droit d'auteur du code original. Par contre, je ne serai pas forcément en dehors du brevet qui couvrira le fonctionnement du logiciel. Donc on peut avoir tout à fait sur un même logiciel technique les deux niveaux. Du droit d'auteur sur le code et du brevet sur la méthodologie technique mise en œuvre par le logiciel. Et là, ce brevet, lui, va être opposable à différentes versions d'écriture du code éventuellement. Par contre, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas considérées comme des inventions et qui vont vous concerner. Les idées, les découvertes scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques. Tout ce qui est plan, règles de jeu, etc. Tout ça, ce n'est pas brevetable. Les présentations d'informations. Malheureusement, il y a une bonne partie de ce que vous faites au jour le jour en tant que dans les SHS qui ne vont pas relever du domaine du brevet. Et ainsi que d'autres choses plus pour protéger l'exploitation des races animales, des races humaines, de la génomique, etc. qui vous concernent, je pense, moins directement. Donc, une fois qu'on a une création à but technique potentiellement brevetable, la question va être de déterminer est-ce que je peux est-ce que je peux objectivement obtenir un brevet? Ça ne sera pas à vous de déterminer ça. Il faudra vous retourner vers un spécialiste, vers les services de valo qui, eux-mêmes, souvent, feront appel à des compétences pointues dans le domaine de la propriété industrielle et des brevets pour évaluer si l'invention en elle-même est brevetable. Quand même, les grands critères qui vont permettre de déterminer si on peut obtenir un brevet, c'est l'aspect nouveauté, c'est-à-dire que la solution technique qu'on propose n'existe pas en tant que telle. On ne peut pas prouver qu'elle a déjà été mise à disposition du public. Et ça, ça relève aussi beaucoup de votre comportement à vous. Une invention va être nouvelle à partir du moment où le jour du dépôt du brevet, elle n'est pas accessible au public. Si vous avez fait une conférence la semaine d'avant, vous avez tout expliqué. Elle est accessible au public et elle est plus brevetable. Le critère de nouveauté, c'est le secret jusqu'au dépôt du brevet, la non-connaissance de la part des autres, mais aussi le secret de votre part. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Donc ça oblige, si on envisage de déposer un brevet, de mener ses recherches en secret. On peut communiquer sur plein de choses, sauf sur ce qui va être éventuellement brevetable. Les résultats de la méthodologie technique, mais éventuellement des chiffres, des statistiques qu'on va avoir obtenues, etc. Ça, ça ne divulgue pas l'invention, on peut communiquer dessus, mais pas la méthode qui a permis d'obtenir éventuellement ces résultats. Ça, c'est pareil, vous l'évaluerez avec le service de Valo, le cas échéant. Ensuite, de la nouveauté, il faut qu'il y ait de l'activité inventive. C'est-à-dire que le résultat que vous obtenez ne découle pas immédiatement, pour l'homme du métier, de ce qui est déjà connu. Je ne m'en tirerai pas là-dessus, et de l'application industrielle, qui est encore moins compliquée à obtenir. Mais surtout, le principal critère de brevetabilité à respecter, c'est je garde tout ça secret jusqu'au moment où il y a eu un dépôt de brevet. Le lendemain, je peux en parler, mais pas la veille. Alors récemment, le droit a un peu évolué en matière de brevet en France. Il y a un dispositif qui a été créé, qui existe, qui est la demande provisoire de brevet. Alors ça, c'est pareil si vous voulez vous en servir. Ça permet de faire des demandes un peu plus simples que la demande complète de brevet et d'obtenir par la suite un brevet. Ça vous ira en discuter avec votre service de Valo s'il trouve que c'est une stratégie intéressante. Après, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'au niveau français, il y a eu l'introduction. Avant, on analysait que la nouveauté. Maintenant, on fait une analyse complète du brevet aussi sur le critère d'activité inventive. Donc il est devenu plus compliqué d'obtenir un brevet en France qu'auparavant. Et on a mis en place une procédure d'opposition. Alors l'intérêt d'obtenir un titre de propriété industrielle, c'est que, contrairement au droit d'auteur, foi est dû au titre. Donc à partir du moment où le titre est obtenu, normalement, il est considéré comme valable. Par contre, il peut être contesté soit devant un tribunal, soit il va pouvoir être contesté devant l'office de propriété industrielle par des gens qui estiment que celui qui a fait la demande de brevet ne la mérite pas. Parce que, par exemple, il aura tenu une conférence une semaine avant la date de son dépôt de brevet. Et quelqu'un qui aurait eu connaissance de ça peut le signaler devant l'office pour essayer de faire tomber le brevet. Bon, après ça, c'est des argus-ci procédurales sur lesquelles je m'apprends de n'en tirerai pas plus. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que d'obtenir un brevet, c'est relativement long. En France, ça peut prendre à peu près deux ans à deux ans et demi actuellement. Par contre, on est propriétaire à partir de la date où on a fait le dépôt. Sous réserve qu'on l'obtienne. Donc c'est vraiment l'outil qui va permettre de dire, voilà, cette solution technique que j'ai développée, elle appartient à l'établissement. Et la SAD sera très contente de pouvoir après le valoriser avec des partenaires parce que ce sera un outil fort pour dire surtout aux partenaires, si vous voulez vous servir de ça, il faut me prendre une licence, il faut me prendre une licence du brevet parce qu'autrement, ce que vous ferez, ça sera de la contrefaçon si vous copiez ce que je vous propose et que vous ne voulez pas le faire avec moi. Alors ça, c'est l'élément technique de la création, mais généralement, il faut l'enrober, l'emballer, la présenter pour que ça soit attractif. Et donc, il va y avoir des problématiques de design à prendre en compte. Enfin, des problématiques, il va y avoir du design à faire, faire de la mise en forme pour que ce soit plus attractif pour les utilisateurs. Et donc là, par exemple, un exemple de dessin et modèle, donc par une start-up de la région, le brevet, c'était à eux aussi tout à l'heure, qui a créé des dispositifs pour faire de l'accompagnement des accompagnants, justement, des personnes âgées. Et donc, ils ont une enceinte avec un certain nombre de fonctionnalités. Ils l'ont designée pour qu'elle soit attractive, pour qu'elle ait un intérêt. Et donc, on peut obtenir des droits sur ce design. C'est ce qu'on appelle des dessins et modèles. Là, c'est un dépôt de l'université. Un labo avait créé un disque de calcul qui a une certaine esthétique, une certaine forme de présentation d'informations. Et donc, là aussi, ils ont obtenu un dessin et modèle. On ne voit pas sur la capture d'écran, mais il y a deux parties, l'aspect extérieur et le disque en lui-même. Et donc, tous ces différents éléments, on va pouvoir protéger l'esthétique, l'apparence de l'objet. Là, la question, c'était, par exemple, de savoir, est-ce qu'il y avait, quand j'en ai discuté avec la personne qui voulait faire le dépôt, c'était de savoir s'il y avait des éléments techniques appropriables. C'était un abac. Au niveau technique, il y avait peut-être de la nouveauté parce qu'il n'existait pas. Mais au niveau activité inventive, il n'y avait certainement rien du tout. Donc, la solution qui a été choisie, c'est d'essayer de protéger la présentation de l'information plus que la méthode en elle-même. Alors, il faut savoir qu'en droit français, en France, on va pouvoir envisager de cumuler le dessin et modèle et le droit d'auteur. C'est possible sur un certain nombre de créations. Sur celle-ci, il ne faut pas rêver. Là, aller prouver l'originalité de la présentation de la part d'un auteur sur ce genre de dispositif en termes de droit d'auteur, je souhaite bien du courage à celui qui voudra défendre ça. Voilà. Le dessin et modèle, lui, a l'intérêt d'exister à partir du moment où il est déposé. Donc, on peut envisager de cumuler les deux protections, le cas échéant. Il n'y a rien qui l'empêche. Sauf que les tribunaux commencent à être de plus en plus... Comment dirais-je ? A bien distinguer quand même l'application des deux droits qui ne sont pas exactement substituables. Donc, il faut vraiment... Il peut y avoir un cumul que sur un objet qui mérite le cumul. Et sur un certain nombre de choses qui peuvent être protégées par dessin et modèle. Je vais vous présenter les caractères du dessin et modèle juste après. On ne pourra malheureusement pas envisager le droit d'auteur parce que, par exemple, la notion d'originalité et d'empreinte de la personnalité de l'auteur fera défaut. Alors que pour le dessin et modèle, cette question ne se pose pas, généralement. Cette question ne se pose pas. Ça, je vous laisserai le loisir de le regarder de manière plus approfondie. Pour vous préciser, qu'est-ce qui peut être protégé par dessin et modèle ? Donc, là aussi, il faut que l'objet soit nouveau, qu'il n'existe pas en tant que tel. Alors, en Europe, c'est nuancé par le fait qu'on a jusqu'à un an après la divulgation de son produit pour faire le dépôt de dessin et modèle. Par contre, ce n'est pas vrai sur un certain nombre de territoires comme la Chine, par exemple. Et donc, il peut être prudent, si on envisage une valorisation importante, de faire son dépôt de dessin et modèle avant même que la création soit portée à la connaissance du public. Donc, là, c'est pareil. On va comparer l'objet à ce qui existe déjà. Est-ce que ça existe déjà ou est-ce que ça n'existe pas ? Et après, on va analyser le caractère propre. Donc, le caractère propre, c'est de voir s'il y a une impression d'ensemble différente de l'objet en lui-même par rapport aux divulgations antérieures. Ça veut dire essentiellement que si quelque chose est nouveau parce qu'il y a juste une toute petite différence d'apportée, mais que cette différence est banale dans le domaine d'activité, il n'y aura pas forcément de caractère propre. Donc, ça, c'est les critères pour obtenir un dessin et modèle. Donc, ça veut dire que beaucoup de créations esthétiques vont être protégeables au titre des dessins et modèles du moment qu'elles se distinguent de ce qui existe antérieurement. L'un des intérêts sur le dessin et modèle aussi, c'est qu'à partir du moment où on le demande, on est quasiment sûr de l'obtenir parce que l'Office de propriété industrielle, que ce soit au niveau français ou européen, n'a pas vocation à vérifier les deux critères de validité. Par contre, en cas de litige, ils seront vérifiés éventuellement par le tribunal. Je ne suis pas sûr qu'il me reste beaucoup de temps. Je vais peut-être sauter ça. Donc, c'est très simple d'obtenir un dépôt de dessin et modèle et on l'obtient potentiellement pour 25 ans. Enfin, en réalité, c'est cinq périodes de cinq ans avec des renouvellements tous les cinq ans pour maintenir la validité du titre. Donc là, par exemple, sur cette création, L'intérêt, c'est que le but, c'est de vous montrer que là, les deux modèles se ressemblent de loin, mais que dans le domaine de l'habillement, par exemple, la notion de caractère propre va être liée au domaine d'activité et à la liberté du créateur par rapport à son domaine d'activité. Dans l'habillement, il y a énormément de choses qui existent déjà. Il y a énormément de créations qui se font régulièrement. Et donc, pour l'observateur averti, éventuellement, une petite différence va amener le caractère propre, alors que peut-être dans un autre domaine, on va considérer que dans un domaine où il y a moins de créations esthétiques qui se font, finalement, la petite différence n'amènera pas le caractère propre suffisant pour dire que le nouveau dessin et modèle mérite protection. Donc ça, ça s'analyse vraiment par domaine d'activité. Bon, c'est plutôt les tribunaux qui font ça en cas de litige. Le dépôt n'est que déclaratif et il faut être là aussi attentif à l'autodivulgation. Donc l'intérêt des brevets et des dessins et modèles, c'est qu'on va vraiment pouvoir protéger des créations qui peuvent être faites dans le cadre d'une recherche et obtenir dessus un droit qu'on pourra revendiquer et valoriser par rapport à des partenaires potentiels. Ou éventuellement, en cas de malheur, par rapport à des copieurs et des contrefacteurs. Alors le dernier outil dont vous a parlé Sylvain et qui peut aussi vous être très utile, c'est la problématique de la marque. Alors la marque, ce n'est pas forcément une création. Beaucoup de marques que vous connaissez sont des mots du langage commun ou ce genre de choses. Alors ce n'est pas des créations, mais ça relève quand même du domaine de la propriété industrielle. Et par contre, il faut avoir conscience que pour protéger le nom d'un projet, le nom d'un labo, ce genre de choses, le seul outil qui va être véritablement à votre disposition, c'est la marque. Le droit d'auteur ne va s'appliquer pour la protection du nom que si c'est le titre d'une oeuvre. Quand vous donnez un nom à votre labo ou à votre projet, ce n'est pas le titre d'une oeuvre. Et donc vous ne pouvez être propriétaire et défendre ce nom qu'à travers une marque. Sinon, ce nom n'a pas d'existence légale et vous ne pouvez pas harguer de sa propriété et de sa protection. Là, toujours pareil, la startup en question avait déposé cette marque. Donc on voit que ça peut être un élément verbal, ça peut être un logo. Là, c'est le nom d'un labo de l'université qui a été déposé à titre de marque. Je ne sais plus si c'était un labo ou un projet, l'un des deux, je vous avouerai que je ne sais plus exactement. Alors une marque, c'est un signe. Ça peut être aussi un signe animé, ça peut être de nos jours un hologramme, un GIF, une mini vidéo, ce genre de choses, qui va identifier la proposition de produits et de services. Et donc la marque va être appropriée pour un domaine d'activité spécifique. Alors la marque a vie au milieu des signes distinctifs. Il y en a tout un tas. Il y a ceux qui relèvent de la vie des affaires. Et donc vous allez avoir les noms de domaine, les enseignes, les noms commerciaux, la dénomination sociale. Université de Lille, par exemple, c'est protégé au titre de dénomination sociale pour l'établissement. Et après, il va y avoir une ou des marques. Par exemple, les trois petits ailes enchevêtrés qui sont le nouveau logo de l'université de Lille. Ça, pour pouvoir le protéger, ça a été déposé à titre de marque. Et en face, vous avez d'autres choses comme les indications géographiques ou les marques de garantie, les marques collectives. Bon, ça, vous avez rarement l'occasion de l'utiliser. Donc la marque, c'est un signe, il faut qu'il existe, qui va vous donner là aussi un droit d'interdire aux autres de se servir de ce signe par rapport à des produits et des services qui vont avoir clairement été identifiés dans un dépôt, toujours sur un territoire donné. Alors ça, c'est un inconvénient, c'est que si je me protégeais largement au niveau territorial, il faut faire des dépôts. Ça peut avoir aussi un avantage, c'est que si vous voulez adopter un signe qui est utilisé en Australie et qui n'est approprié qu'en Australie, à la rigueur, vous avez le droit de le faire en Europe. Ça ne sera pas forcément gênant et il n'y aura pas forcément de conflit. Une marque, ça dure dix ans et ça peut être renouvelé indéfiniment. Une marque, elle n'a pas vocation à tomber dans le domaine public. Ce n'est pas une création. Elle existe ou elle n'existe pas. Alors, il y en a tout un tas de sortes, des exemples, des logos, des éléments verbaux, des assemblages de couleurs, des formes de produits, des couleurs de semelles de chaussures, des motifs, etc. Tout ça peut constituer des marques du moment que ça sert à identifier une proposition de service ou de produit. Des marques similaires phonétiquement peuvent coexister du moment qu'elles sont dans des domaines d'activité différents. Quand je vais acheter des produits de luxe Montblanc, je me doute bien que ça ne vient pas de la même origine que des produits alimentaires ou éventuellement une proposition de formation, par exemple, par une université du Montblanc ou ce genre de choses. Ben, c'est fini. Alors, si juste un complément sur les marques, la marque, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et dans votre domaine d'activité, il va y en avoir aussi beaucoup pour tout ce qui est formation, etc. Donc, quand vous êtes amené à nommer un projet ou ce genre de choses, il peut être intéressant, même si vous ne voulez pas déposer une marque, quand vous voulez donner un nom à un jeu que vous allez proposer, même en Creative Commons, il est important d'aller vérifier que vous ne marchez pas sur les plates-bandes de quelqu'un, que quelqu'un ne va pas venir sonner à la porte de l'université pour dire « je ne suis pas du tout d'accord pour que votre projet s'appelle comme ça, parce que moi j'ai un produit commercial en face sur lequel j'ai une marque, donc même si on ne dépose pas sa marque, le problème, c'est que dès qu'on utilise un nom, il faut mieux vérifier qu'on ne prend pas de risque vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui va venir vous reprocher que lui a des droits et qu'il n'est pas content de ce que vous faites. Il ne vous demandera pas forcément de l'argent, mais si votre projet tourne depuis 2-3 ans, puis qu'on vient vous dire tout d'un coup, un jour, ça ne peut plus s'appeler comme ça, ça va vous embêter. Je revends bien dessus, c'est super important, ça, parce qu'on n'y pense pas, et moi je donne un exemple d'écu. Avant l'université, je travaillais à l'INRIA, et on a eu une nouvelle équipe de recherche qui s'est appelée d'un certain nombre, qui a commencé, une équipe super visible, qui a commencé à publier, qui était très... Puis ils sont visibles, piercés. Bien sûr. Et donc, INRIA a été contactée par une entreprise qui avait, donc c'était un logiciel, dans le même domaine, c'était du médical, dans le même domaine que l'équipe de recherche. Forcément, l'équipe de recherche était plus visible sur le web que l'INRIA, contactée par une entreprise qui dit, cette marque-là, dans ce domaine-là, j'ai déposé, donc je vous demande de changer le nom de votre équipe. Et donc, il n'y a pas eu le choix, ils vont changer le nom d'équipe, quoi. Donc, on pense que ça n'arrive jamais, mais si, ça arrive, en fait. Des fois, ce n'est pas dramatique, c'est quand même embêtant, quand on a commencé à avoir un nom connu d'équipe de recherche, ou de labo, c'est pareil pour un labo, et qu'on se retrouve à devoir changer de nom parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, effectivement, c'est bien, quand même, sur des trucs un peu stratégiques comme ça, de vérifier que c'est disponible. Oui, juste, on ne va pas s'attirer des problèmes. Pendant l'université, vous demandez rarement des indemnités. Par contre, si un jour, vous êtes amené à soutenir des start-up ou ce genre de choses qui veulent valoriser vos travaux de recherche, ou même participer à des projets de valo, c'est toujours embêtant, effectivement, au bout d'un certain temps, de s'apercevoir que le nom sur lequel, dont on se sert, souvent, il y a eu un attachement aussi, il faut y renoncer, il faut en trouver un autre, éventuellement, les dépenses qu'on a faites de marketing, il faut les passer à la benne, parce que, oui, oui, non, ça arrive régulièrement. Voilà, est-ce que... Merci. Bézoré. Bézoré.